Alors ce matin je vais vous faire une petite démo de mon système INCO que je présente depuis 2021. Déjà je vais me présenter un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je habite à Grenoble, je suis mariée, j'ai quatre enfants qui ont entre 17 et 26 ans. Donc aujourd'hui je suis diététicienne et je suis VDI dans plusieurs sociétés dans le culinaire mais je n'ai pas toujours été dans ce secteur d'activité puisque j'ai été photographe pendant une vingtaine d'années de 79 à 99 donc j'avais un laboratoire de photos à Grenoble, j'employais sept salariés et donc j'ai développé cette entreprise. Et puis en 99 les enfants étant petits j'ai vendu l'entreprise et j'ai repris mes études pour devenir donc diététicienne en 2006 et parallèlement donc à ce métier de diététicienne je suis venue VDI dans le culinaire. Et donc aujourd'hui je représente plusieurs entreprises, je représente la société Saporissimo, ce sont des produits italiens donc de très bonne qualité, sans additif, sans conservateur donc on les fait déguster lors de dégustation vente. Et donc les personnes peuvent acheter ensuite les produits et elles ont une fois qu'elles se sont fait un avis sur ces produits. Avec ces produits bien sûr on peut cuisiner puisque pour ceux qui me connaissent je fais beaucoup beaucoup de recettes que je partage abondamment. Donc je développe également un fichier de recettes Saporissimo que j'envoie régulièrement donc à mes clients. Je travaille également pour la société All Club donc pour un grill depuis 2020 qui permet donc de faire de bonnes économies dans la cuisine puisqu'il utilise beaucoup moins d'énergie qu'un four classique. Il est plus rapidement que 100 et on obtient des résultats vraiment extraordinaires. Et depuis le mois de janvier la société propose également un robot qui s'appelle le All Cook, pareil, qui est unique sur le marché de par sa capacité, de par son silence, de par tout ce que l'on peut faire avec ce robot. Donc ça je le présente également de façon régulière pour donner donc des idées aux gens qui l'ont. Et puis je développe également un fichier de recettes que je partage avec mes clients. Et ce matin donc je vais faire une visio pour Imco. Donc Imco, je vous en mets régulièrement donc des publications sur ma page, c'est un concept de sous vide qui ne vient pas d'arriver sur le marché. C'est une société qui existe. Alors au départ Imco, ça existe depuis 1972. Ce sont donc les casseroles waterless, c'est à dire cuisson sans eau, avec donc des fonds très épais. On ne met pratiquement pas d'eau dans la casserole et ça cuit à basse température sur une longue et on n'y a pas besoin non plus de tenir le feu sous la casserole ou la marmite. Donc ce concept, il est en Italie puisque la société au départ est italienne et ensuite ils sont venus donc en France. Mais maintenant Imco en France, ce que le sous vide, c'est à dire la société que je vais vous... Tout ce que je vais vous présenter ce matin, donc c'est produit en Italie et commercialisé en France. Donc la société est basée donc à la Chapelle Montlichon dans le 61. Voilà donc des produits d'une très très bonne qualité. Donc ça ne fait pas, ils ne viennent pas sortir, c'est ce que je vous disais. Ça fait donc 24 ans, donc si on calcule bien depuis 1999, on est en 2023, qu'ils développent le sous vide. Par des récipients, vous allez le voir, qui sont d'une très très bonne qualité et avec une pompe qu'ils ont beaucoup fait évoluer puisque je retrouve des clients régulièrement depuis que j'en parle. Il faut savoir que ce concept, moi non plus, je ne le connaissais pas avant 2021 et c'est en juillet 2021 qu'une de mes clientes m'a contacté et m'a dit, tu sais, j'ai un concept de sous vide qui va te plaire. Ça fait 20 ans que je l'utilise et je lui dis, bah écoute, oui, viens me le montrer. Donc elle est venue chez moi avec sa pompe, un récipient et elle m'a fait une petite démo. Et quand j'ai vu la qualité de la pompe, la qualité des récipients, mais je vais vous développer tout ça, j'ai dit, ah oui, ça, c'est vraiment bien. Donc je me suis d'abord équipée moi-même et puis ensuite, je suis devenue donc VDI pour cette société comme je le suis pour les autres. Voilà donc j'en profite pour vous dire que dans mon équipe, on se clame. Donc si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de souci, je recrute. Je recrute pour Inco, je recrute pour Saporissimo, je recrute pour All Club et All Cook. Donc je partagerai avec vous tout ce que je partage également avec mes clients. Voilà donc en octobre 21, donc je me suis lancée dans l'aventure et franchement, je ne regrette pas. Ce n'est que du bonheur au quotidien pour ceux qui me suivent et qui me connaissent. Voilà, c'est un secret de polichinelle, je m'éclate en cuisine on va dire. Voilà donc ce matin, je vais un peu vous parler de tout ça. Donc ça, je vais tout vous développer. Hier, j'ai fait donc une matinée batch cooking. Au départ, je voulais vous faire du batch cooking, mais c'est trop long. Donc je vais vous donner des idées de recettes, je vais vous dire un peu ce que je fais avec tout ce concept. Parce qu'en fait, bien sûr moi je cuisine beaucoup, mais on a tous un réfrigérateur dans sa maison. Que l'on cuisine ou que l'on ne cuisine pas, le concept Inco, il s'adresse vraiment à tout le monde. Puisque vous le savez également, tout est devenu très cher et les prix s'envolent. Plutôt que de gâcher une nourriture qu'on avait mis dans le réfrigérateur, eh bien il vaut mieux essayer donc de la préserver. Je dis toujours que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais alors là en ce moment, c'est vraiment, vraiment d'actualité. Parce qu'avec Inco, moi je peux vous dire que je ne jette plus rien. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait hier. Surtout les temps de conservation qui sont très longs. Avec un système qui a fait ses preuves. Donc depuis 24 ans, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà donc je vais passer de l'autre côté de la caméra pour vous présenter un petit peu tout ça. Donc au départ, je vais vous présenter les différents sets. Parce que dans la société, on peut acheter à l'unité. Et on peut acheter par set. Il faut savoir que c'est plus intéressant d'acheter par set. Donc je ne vais pas vous communiquer de prix aujourd'hui. Si, je vais vous donner une échelle, une fourchette de prix. Vous pouvez vous équiper à partir de 250 euros. Et vous pouvez aller jusqu'à 2000 euros. Tout est possible, bien entendu. On va s'adapter donc à votre cuisine. Moi, j'ai toujours pour principe de voir avec les personnes comment elles fonctionnent. Combien elles sont dans la famille. Et puis, c'est bien de s'équiper au mieux dès le départ. Parce que justement, ça coûte plus cher d'acheter à l'unité. Mais il y a des personnes qui préfèrent acheter petit à petit. Donc voilà, je rends aussi bien des sets complets que des personnes qui vont s'équiper au départ assez petitement. Mais qui vont racheter par la suite des récipients qui seront vraiment adaptés à leur style de vie à elles. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Que vais-je vous dire d'autre ? Je crois que je vais commencer. Ah oui, si. Très important. Effectivement, vous allez vous équiper en fonction de vos besoins. Et sachez que chez INCO, on propose donc des solutions de financement toute l'année. Et notamment le 10 fois sans frais. Il faut savoir que le 10 fois sans frais, ça a un coût pour une entreprise. Et chez INCO, ils pratiquent ça toute l'année. Donc, c'est un très beau cadeau qu'ils vous font quand ils vous proposent le 10 fois sans frais. Bien entendu, vous pouvez prendre des financements plus longs qui vont à une dimension beaucoup plus courte. Ce financement, il a un coût. Mais sachez qu'actuellement, avec le prix de l'alimentation, même ces frais sont inférieurs aux économies que vous allez réaliser en ayant ce concept dans votre réfugié. Voilà, je vais commencer donc maintenant la démonstration. Donc là, je vais déjà vous montrer les différents sets. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le set starter. Donc, vous avez quatre récipients. Après, je vous prendrai le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces récipients. Parce que ça ne peut pas forcément vous parler du tout. Donc, il y a un petit récipient carré, un petit récipient rectangulaire, un moyen carré et un moyen rectangulaire. Voilà, et la pompe, qui est bien sûr ici. Dans chaque set, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle, nous, le light wagon. Donc, c'est un appareil de mis sous vide pour des sachets. Donc ça, c'est pareil. Nous en trouvés à tous les prix dans le commerce. Nous, on a des sacs qui sont d'excellente qualité et la machine également. Et puis, je vous montrerai la cerise sur le plateau tout à l'heure quand je vous ferai la démonstration. Voilà. Donc ça, on appelle ça le set starter. Voilà. Il y a donc quatre récipients, la pompe. Voilà. Ensuite, vous avez le duo. Donc, le duo, bien entendu, il comprend le starter. On rajoute la petite cloche à fromage parce que vous verrez qu'il y en a deux, qui est carré donc. Il y a toujours quatre récipients, les quatre que vous avez vus ici. Et vous avez également deux bouchons. Et vous avez un pot en tritant de un litre. Pareil, vous verrez, il a plusieurs fonctions ce pot. Et puis, vous avez également un couvercle qui peut couvrir des récipients que vous avez chez vous, qui font entre quatre et dix centimes de gamme. Et à partir du set du haut, vous avez un cadeau au choix. Donc, soit vous avez un second pot en tritant de un litre. Vous verrez que c'est très utile. Soit, je crois que je vais vous l'amener à un couvercle, qui n'est pas le petit, qui est le plus grand, qui fait huit, seize. Je vais vous le chercher et je reviens. Voilà. Donc, c'est ce couvercle. Vous voyez, il est beaucoup ouvert tout à l'heure. Je l'ai mis sur plusieurs récipients. Donc, celui-ci, il est offert au choix. Soit ça, soit ça à partir du set du haut. Donc, je le mets là. Une fois que vous avez ensuite le junior. Donc, le junior, il est ici. Eh bien, là, vous commencez à avoir plus de récipients. Vous en avez six. Donc, celui-ci dans lequel souvent on met la salade dedans. Et vous verrez que moi, cette semaine, je l'ai détourné de ce à quoi il sert au départ. J'ai mis autre chose à l'intérieur. Et vous avez le grand carré qui est ici. Par rapport aux quatre potes qui sont là, vous rajoutez le grand carré. Et la cloche à fromage, elle est rectangulaire. Donc, c'est pareil. Moi, j'ai investi dans le prestige. Donc, j'ai la totalité des cloches. Et donc, cette cloche à fromage, puisque nous ne mangeons pas beaucoup de fromage. Et que mon mari t'en mange. Eh bien, je l'ai détourné également de son usage promis. Et vous avez trois pots en triton. Donc, les mêmes que celui qui fait un litre. Vous avez le 0,5 qui est très pratique pour faire tout ce qui est petit. Pour conserver toutes les petites quantités. Vous l'avez tout à l'heure. Et celui qui fait un litre et demi ici. Dans lequel on va pouvoir également conserver. Vous l'avez tout à l'heure. Les herbes de la nourriture de manger, etc. Donc, ça, c'est le junior. Ensuite, vous avez le star. Donc là, on commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 récipients en verre. D'accord ? Donc, vous avez toute la gamme des récipients. Il y a le grand rectangulaire qui n'est pas sur la table. Mais que vous allez voir tout à l'heure. Qui fait donc plus de 4 litres. Qui permet donc de conserver des grandes quantités. Vous avez également ce qu'on appelle les couvercles multi-usages. Qui sont adaptés à nos casseroles, à nos faitous, à nos saladiers. Qui va vous permettre donc de cuisiner dans la casserole. De laisser refroidir. Car on ne met jamais sous vide une préparation chaude. Et ensuite, vous allez donc conserver directement dans la casserole, dans votre réfrigérateur. Avec ce couvercle. Et ensuite, quand vous faites réchauffer, bien sûr, on enlève le couvercle. On fait réchauffer ou on prend une partie et on fait réchauffer. Et ensuite, quand on a terminé, on peut remettre le tout sous vide. Vous avez également la cloche à pâtisserie qui apparaît ici. Donc, à la fin de la démonstration, je vous dirai comment vous pouvez l'avoir éventuellement gratuitement. Cette cloche à pâtisserie en ce moment. C'est une offre personnelle que je fais, bien sûr. Et toujours, bien sûr, les cadeaux ici. Et enfin, le dernier set. Alors là, vous avez donc la totalité de la gamme. Donc, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf récipients rectangulaires. Vous avez les trois cloches. Vous avez les trois couvertes. Multiplissons. Vous avez les trois pots. Vous avez trois couvertes ici. Et vous apparaît ici une bonbonnière. Donc, vous verrez. Très pratique. Moi, je l'utilise essentiellement dans mon placard, les bonbonnières. Et je peux vous dire que je n'ai plus, donc, de verre qui se développe, de mythe alimentaire. Depuis que j'ai Inco dans mon placard. Donc, Inco dans mon placard et dans mon réfrigérateur, c'est juste parfait. Voilà. Donc là, je vais vous donner des exemples concrets. Ça vous permettra, donc, de voir un petit peu à quoi tout cela sert. Alors, je vais passer de l'autre côté de la table, puisque je vais vous apporter un certain nombre de préparations. Donc, je me suis fait un petit récapitulatif pour rien oublier de vous dire. Donc, je vous ai dit qu'elle existait depuis 24 ans. Donc, ça fait 24 ans qu'ils aiment les familles, eh bien, à avoir une hygiène parfaite dans le réfrigérateur. Oui, il faut quand même savoir que j'ai nettoyé mon réfrigérateur en octobre 2021. Et quand les personnes reçoivent leur site, j'envoie un petit mail dans lequel je leur dis, voilà, videz votre réfrigérateur, nettoyez-le. Et moi, je ne vais pas nettoyer depuis 2021, c'est-à-dire que régulièrement, je prends juste une petite chiffonnette dedans pour enlever la poussière qui se forme quand même. Je crois qu'on ouvre et qu'on ferme le réfrigérateur. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai partagé mes recettes avec les personnes qui me suivent et qui me font confiance. Mais également, chez Inco, je partage les temps de conservation. Donc, ça a l'air de rien, mais souvent, les personnes se retrouvent face à un aliment, elles ne savent pas combien de temps elles vont conserver. Donc, moi, tous mes essais, je les mets dans un tableau que j'envoie régulièrement aux personnes qui ont Inco et qui me suivent et qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'elles vont faire avec tel ou tel aliment. Voilà, ça fait donc 25 ans qu'ils aident les personnes aussi à acheter au meilleur prix parce qu'il faut savoir que quelquefois, en achetant en grande quantité ou en allant faire marcher en fin matinée, on a des ingrédients moins chers. Mais si après, ils s'abiment dans le réfrigérateur, c'est dommage de faire des économies, mais finalement, ça n'en est pas si on doit tout jeter. Ça fait 25 ans qu'ils essayent d'inciter les personnes à ne plus avoir d'emballage alimentaire dans leur réfrigérateur parce qu'on a à vous faire. Maintenant qu'on fait le tri des déchets, on se rend compte que la poubelle verte, c'est la poubelle qui contient les emballages, eh bien, on a quand même quelques difficultés à la réduire, cette poubelle. On est encore bien envahi par les emballages. Donc, si vous avez Inco, vous allez voir qu'avec sa pompe qui est complètement indépendante, eh bien, rien ne vous empêche d'aller faire vos courses avec un récipient d'un côté, la pompe de l'autre. Vous allez au réunion charcuterie, au réunion viande, vous faites mettre directement la nourriture dans votre récipient, vous faites le vide et vous repartez. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant, je vais vous parler des aliments pour ceux qui n'ont pas le concept Inco. Ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir, par exemple, une salade dont les feuilles sont pétries et vous les jetez. D'avoir du pain de mie qui va moisir, par exemple, dans un paquet. Ou bien, ça c'est fréquent, le brunière ou le parmesan qui va moisir dans votre réfrigérateur. Ou bien, vous ouvrez une barquette de charcuterie, donc, pré-emballée, vous la rangez sans prendre soin de la fermée. Et bien sûr, quelques jours plus tard, vous avez une voire de tranches qui ont séché. Et bien, est-ce que vous savez à quoi c'est vu, donc, cette détérioration des aliments ? Donc, c'est vu à l'oxygène qui est contenu dans l'air. Donc, c'est cet oxygène, on parle d'oxydation, hein. Donc, ça veut dire que cet oxygène va donc détruire petit à petit vos aliments. Et pour pouvoir, dans le début, il faut qu'il n'y ait plus d'oxygène dans vos boîtes. Donc, c'est l'oxygène qui est responsable du dessèchement, donc, de vos aliments. C'est l'oxygène qui est responsable également du brunissement des aliments. C'est-à-dire qu'une pomme qui reste épluchée, qui reste à l'air libre, eh bien, elle va noircir, c'est normal, c'est dû à l'oxygène. Une banane, ça va être la même chose. C'est à cause de l'oxygène que les bactéries, les moisissions, les champignons se développent. Et ça, parce qu'on en a besoin pour vivre. D'ailleurs, nous aussi, hein, qu'il y ait de l'oxygène, on ne pourrait pas vivre. Mais malheureusement, les bactéries aussi, elles en profitent. Voilà. C'est également, donc, à cause de l'oxygène, que vous allez avoir, donc, l'eau qui va s'évaporer de vos aliments et que tout va sécher. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a ce problème-là ? On se dit, eh bien, je vais acheter en petite quantité. Comme ça, je vais ouvrir petit à petit mes barquettes. Et puis, comme ça, je ne vais pas gaspiller. Ou alors, on va finir les plats. C'est une solution. Ou bien, on va congeler. C'est encore une autre solution. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je ne vais pas oublier de dire quelque chose. Ah oui, on achète pré-emballé, bien sûr. Sauf qu'on va se rendre compte que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, acheter pré-emballé. Donc, si on achète en petite quantité, on va acheter, par exemple, deux tranches de jambon. Eh bien, on va se rendre compte que les deux tranches de jambon, qui en contiennent deux, à côté, dans le supermarché, vous avez six tranches de jambon. Vous allez vous rendre compte que les deux tranches de jambon coûtent 15 euros le kilo. Quand vous faites vos courses, il faut toujours regarder le prix au kilo. Eh bien, les six tranches de jambon, elles, coûtent... Je crois que j'ai dit 1. Donc, les deux tranches de jambon coûtent 22 euros le kilo. Et les six tranches, 15 euros le kilo. Donc, vous voyez, rien qu'avec cet achat-là, vous allez payer donc des emballages au prix fort qui vont directement dans votre pot. La poubelle verte, en l'occurrence. Il faut quand même savoir que 50% de nos poubelles sont faites d'emballages. Ça, c'est un fait. Malheureusement, c'est comme ça. Acheter donc pré-emballé, ce que je viens de vous le dire, vous allez acheter des emballages au prix fort. Ces emballages, vous ne les mangez malheureusement pas. Ils ne vous alimentent pas. Donc, voilà. Ils n'alimentent que la poubelle. Finir les restes, c'est effectivement une solution. Sauf que c'est la balance qui va râler, puisque vous allez prendre du poids. L'autre solution, c'est de les mettre dans une boîte, dans votre réfrigérateur. Je comprends que c'est de tous arriver de faire ça. Souvent, on met les restes dans une boîte qui est opaque. On met dans le réfrigérateur. Et puis, 15 jours plus tard, on ouvre la boîte. Et, ah, malheur, c'est plein de moisissures. Et donc, on va jeter le reste qu'on avait gardé, alors qu'on pensait le consommer. L'autre solution, la congélation. Donc, ce n'est pas forcément une bonne solution, la congélation, puisque ça dénature les aliments. Vous n'avez qu'à essayer de mettre de la levure boulanger dans votre réfrigérateur. Dans le congélateur, quand elle ressort, ce n'est pas le top. Certains légumes, ce n'est pas bon non plus. Les fraises, par exemple, aussi, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour elle. Et en plus, les légumes, les fruits, ils contiennent beaucoup d'eau. Et donc, ils déposent du gibre tout autour de votre congélateur. Donc ça, c'est dû à l'eau qui est dans les aliments, qui va donner le gibre que vous voyez dans votre congélateur. Voilà, donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc, face à ça, vous allez vous dire, donc, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, on va dire, je vais vous le prouver maintenant, donc, en faisant la démonstration. Pour résoudre tous ces problèmes, la meilleure solution, c'est d'avoir un système qui empêche l'air de faire son effet sur vos aliments, sur votre alimentation. Et de pouvoir ne plus rien gaspiller. Parce que moi, depuis que j'ai info, je peux vous dire que le gaspillage, c'est un mot qui n'existe plus dans ma cuisine, ni dans mon placard. Voilà, donc, je vais vous montrer que, je vais commencer par la pompe. Voilà, donc, déjà la pompe, je vous la présente. Donc, elle est là, vous voyez, elle ne prend pas de place qu'il y a dans la main, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'aurez pas à faire, mais ça, c'est pour montrer sa puissance. Donc, je vais, vous voyez, elle se démonte ici. Voilà. Et quand je fais une démo chez les personnes, je monte comme ça. J'appuie sur le bouton qui est là. Et là, vous voyez, il y a la trace dans ma main, tellement c'est fort. Donc, elle fait 0,8 bar. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, 0,8 bar. 0,8 bar, ça revient une fois qu'on a fait le vide dans un récipient. C'est comme si on devait soulever 800 kg. Donc, on n'y arrive pas. Comme je dis toujours, à part Obélix, je ne connais personne qui ne sache faire ça. Voilà. Donc, la pompe, elle est très puissante. Quand vous recevez, vous avez donc d'un côté un chargeur qui se met sur le support. Donc, moi, je la mets tout le temps sur le support. Le support, il est là. La pompe, elle a deux petits lots là-derrière. Il y en a deux également ici. Donc, pour la faire charger, on la met comme ça dedans. On branche l'aventateur. Et la première fois, on la fait charger. Il se branche là. La première fois, on la fait charger pendant 6 heures sans influxion. Et ensuite, elle va tenir la charge pendant un mois, un mois et demi. Tout dépend de l'utilisation que vous allez faire de cette pompe. Quelqu'un qui s'en sert au quotidien, ça sera plus court. Mais quelqu'un qui s'en sert assez peu, ça va tenir un mois et demi. J'ai même des clients qui s'inquiétaient en me disant Oh là là, mais je n'ai pas rechargé ma pompe depuis plus d'un mois et demi. Et je leur ai dit, mais est-ce qu'elle fait son pareil ? Il me dit, ben oui, il n'y a pas de souci. Donc, quand la pompe, elle le fait son pareil, on ne se pose pas de questions. Comment on sait que la pompe, elle se décharge ? Quand vous appuyez là, vous voyez qu'il y a une petite lumière verte. Donc, quand la pompe arrive en fin de course, la lumière verte là, elle est suffisante. Elle va clignoter de façon intermittente. Donc ça, ça vous dit qu'il faut la recharger. Et quand vous la recharger, vous la faites recharger seulement en 4h30. Ça suffit amplement. Voilà, donc, et c'est une solution qui utilise l'égal du conservateur. Donc, c'est une solution qui est saine, naturelle et, vous allez voir, économique. Puisqu'on n'utilise pas en permanence du courant pour la faire fonctionner. Et surtout, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'elle soit complètement indépendante. Donc, je vous ai parlé du marché. Mais par exemple, quelqu'un qui a un tampilicard, qu'est-ce qui l'empêche d'emmener avec lui sa pompe et ses récipients. Et de pouvoir conserver dans son tampilicard tout ce qu'il aura soi-même. Maintenant, je vais vous parler donc du récipient. Donc là, les récipients sont juste exceptionnels, les récipients en verre qu'on a. Donc déjà, ils sont en verre trempé. Donc, le verre trempé, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un verre qui a cuit deux fois. Ce qui veut dire qu'il est très, très résistant. Notamment, je vous ai dit que la pompe fait 0,8 bar. Donc ça, ça veut dire que vous allez pouvoir faire le vide aussi souvent que vous le souhaitez. A aucun moment, le verre va casser sous la pression. Les bords sont également très épais. Et il y a notamment, il y a une espèce de petit rebord, vous allez voir. Ça permet donc ça, de tenir enchâssé les joints. Et ça, c'est juste du bonheur au quotidien. Notamment pour le nettoyage de nos couvercles. Puisque, je vous l'expliquerai après. Moi, les joints, je ne les enlève pratiquement jamais. Parce que le système est vraiment bien pensé depuis le départ. Donc, ces rebords qui sont très épais sont que jamais, depuis que j'ai mes récipients, je n'ai jamais ébréché mes récipients. Parce que ça, même si vous me choquez, bien sûr, je ne vais pas partir au sol. Si vous faites tomber, c'est sûr, il va se casser en mille morceaux. Le verre est trempé. Ça a la particularité d'exploser en plein, plein de morceaux. Alors, je voulais vous montrer le fond. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, dans le fond de chacun de nos récipients, c'est marqué. Ah, je suis à l'envers. Je me mets à l'endroit. Dans chacun de nos récipients, c'est marqué 260 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les récipients, ils vont du réfrigérateur, jusqu'au four, sans passer, sans qu'il y ait aucun problème. Il va résister donc aux hautes températures et aux basses températures sans le verre trempé fait que ça va résister. Bien sûr, quand vous faites passer dans le four, vous passez le récipient, mais pas la grille à l'intérieur. Je vais vous en parler, ni le couvercle qui ne va pas à la chaleur. Donc, nos récipients, ils sont en verre. Donc, le verre, vous le savez, ça ne prend ni couleur ni odeur. Vous allez pouvoir mettre dedans un coulis de tomates. Quand vous avez des carottes frappées, vous allez laver le récipient. Il ne va pas rester ni rouge ni orange. Il ne sentira pas la carotte. Il ne sentira pas le coulis ou même les oignons. Ça, c'est une odeur qui est très forte, l'oignon ou l'ail. Quand vous allez enlever vos oignons et votre ail, eh bien, votre récipient sera inodore comme au départ. Donc, chacun de nos récipients en verre sont équipés de petites grilles comme ça, qui ont l'air anodines, mais qui sont juste géniales. Donc, elles sont lisses d'un côté et puis elles ont des petits picots de l'autre côté. Donc, les petits picots, ils vont en contact avec le récipient. Et ça va permettre, donc, on a entre deux, trois millimètres de hauteur. Il faut savoir que naturellement, les aliments, notamment les légumes que vous allez mettre dans votre réfrigérateur, ils perdent de l'eau. C'est un phénomène naturel, vous ne pouvez pas y échapper. Et grâce à cette grille, notamment pour la salade, eh bien, l'eau tombe en dessous de votre salade et vous n'allez pas endommager aucune feuille. S'il n'y avait pas cette petite grille, l'aliment qui est dans le fond du récipient, eh bien, serait abîmé par l'eau qui va se dégager des aliments naturellement. Autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est l'épaisseur de nos verres. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est vraiment très, très épais. Et donc, ça permet d'avoir un vide qui est vraiment maximum. Maintenant, je vais vous parler, donc, du couvercle. Donc, les couvercles, ils sont en tritan. Le tritan, c'est avec ce matériau qu'on fabrique les hublots des avions. Donc, c'est très résistant. Notamment, si vous faites tomber votre couvercle. Alors, la partie qui est ici peut casser. Par exemple, si vous faites tomber votre cou en tritan, là, il ne va pas casser. Ça, ça aussi, c'est en tritan. Ça, si vous faites tomber, ça ne va pas casser. C'est pratiquement incassable. Autre particularité. Donc, l'épaisseur. Vous avez vu que c'est aussi épais que les récipients. Ça, ce que vous voyez ici, c'est le joint. Donc, ce joint, je vous ai dit, je ne l'enlève pratiquement jamais. D'ailleurs, j'envoie une petite vidéo à toutes les personnes qui font l'acquisition du système INCO, dans laquelle je montre comment laver les couvercles pour ne pas les endommager. Des choses qui sont très importantes. Par exemple, quand vous lavez votre couvercle, il faut tout le temps le mettre sur close. Quand on est sur close, on empêche toute entrée d'eau par ici, notamment. Donc là, vous voyez là dessous, il y a cette petite fermeture un petit peu grise. Alors ça, ça a l'air de rien, mais c'est par ici que sort le vide quand vous ouvrez le récipient. Si vous n'aviez pas ça, quand vous êtes sur close et que vous passez sur open, vous avez un grand schlap qui va arriver dans votre récipient et ça va faire exploser toute votre nourriture sur les bords du couvercle. Et bien ça, chez INCO, ça n'arrive jamais parce que sur les côtés latéraux de ce petit embout, il y a des ouvertures et l'air part sur les côtés. Ce qui fait que le récipient reste pratiquement toujours propre. On n'a pratiquement pas à les laver. Moi, quand je les lave, je mets sur close, je passe un filet d'eau à l'intérieur, je nettoie rapidement là et surtout, je ne fais jamais traîner un récipient dans l'évier. Mon récipient, il est toujours posé sur mon évier, sur l'égouttoir. Il faut aussi savoir que les grilles passent au lave-vaisselle, les récipients en verre également, ça, jamais au lave-vaisselle. OK. Vous avez donc trois propositions sur ce couvercle. Donc, vous voyez également que le système d'aspiration, il ne sort pas du couvercle, il est enchâssé dans le couvercle. Il n'y a aucun moment où vous pouvez remettre de l'air par inadvertance dans vos boîtes. Donc, vous avez, je vais vous le mettre là. Là, vous avez open, vous avez un curseur donc pareil qui est bien pensé. Là, vous avez, si vous positionnez votre main comme ça, vous faites passer d'un côté et de l'autre. Donc, ça s'ouvre très facilement. Donc là, vous avez open. Au milieu, là, vous avez vacuum. Donc, c'est par là qu'on aspire. Et là, vous avez close. Alors, c'est quoi ce bouton close ? Alors, il est très important. C'est le bouton qui ferme le clapet anti-retour. Ça veut dire que quand vous vous mettez sur close, eh bien, l'air ne va plus entrer dans le récipient. Et quand vous voulez reprendre de la nourriture, eh bien, vous le mettez sur open. Vous prenez ce dont vous avez besoin et vous refermez aussi souvent que vous en aurez besoin. Voilà, mais je vais vous le montrer, donc, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Et après, je continuerai. Donc là, vous positionnez votre couvercle. Vous mettez le curseur sur open. Vous prenez votre pompe. Vous la mettez là. Vous appuyez ici. Vous voyez que je n'appuie pas si mal. Je peux juste poser. Je tiens d'une main et de l'autre. Et après, j'appuie. Voilà. Dès que c'est rouge, vous pouvez arrêter. Ensuite, vous mettez sur close. Et là, voilà, vous pouvez essayer d'ouvrir. Vous ne pouvez pas. On voit bien qu'on ne voit absolument pas le joint. Le joint est enchâssé à l'intérieur. Ça, c'est hyper important. Je ne vais pas non plus parler des joints. Je vais le faire après. Donc là, je mets sur open. Écoutez bien. Voilà. Et là, je vous assure. J'ouvre. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, donc, ce sont des joints à l'herbe. Donc, ils sont utilisés dans l'aéronautique. Plus vous allez faire le vide dans les récipients, plus les joints vont s'expanser. Du coup, à aucun moment, l'herbe va pouvoir rentrer. Ça, c'est aussi très, très important. Petite chose supplémentaire. Vous avez donc un dateur sur nos récipients, sur nos couvercles. Donc, vous avez le jour et le mois. Donc, là, aujourd'hui, nous sommes le 4 mars. Donc, je déplace le curseur. Hop. Je vous montre. Un, deux, trois, quatre. Et je me mets sur le 0,3. Voilà. Alors, moi, je ne m'en sers pas pour tout de ce dateur. Je m'en sers pour les conservations qui sont un petit peu longues. Par exemple, les biscuits secs. Voilà. Tout ça, eh bien, je vais me servir de mon dateur. Je l'avoue que pour mes, ou pour les plats cuisinés aussi, puisque ça, c'est important de savoir où on en est. Mais pour ce qui est légumes que j'utilise pratiquement toutes les trois semaines, j'ai largement le temps de les utiliser. Donc, là, je ne mets pas de date dessus. Je mets des dates sur les choses qui doivent se conserver un petit peu plus longtemps. Voilà. Les biscuits secs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les amandes, les noisettes. Tout ça, c'est important pour savoir un petit peu comment ça va se conserver. Voilà. Donc, ça, c'était donc pour vous montrer un petit peu les récipients. Est-ce que je vous ai tout dit ? Voilà. Bon, je vais vous remontrer quand même le... Je vous ai tout dit. Je vous remontre. Donc, on se met sur vacuum. Hop. Je vous mets dessus. Bon, juste ici la boîte. Là, hop. Il n'a pas enlevé. Donc là, il a enlevé quand même l'air de venir. On a encore un litre deux d'air. Et là, hop. Je mets sur close. Et pour ouvrir. Bon ben, je vous remontre. Je ne peux pas ouvrir. Et là, il n'y a rien dans le récipient. Si le récipient est plein, c'est encore plus rapide. Voilà. Donc là, maintenant, je vais quand même vous parler du temps de conservation. Et surtout, vous donner des idées pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de tout ce que l'on peut faire avec ce concept. Toutes les économies qu'on va pouvoir réaliser. Donc, la viande crue, par exemple, quand on l'achète au supermarché, elle se conserve trois jours dans le réfrigérateur. Si vous la mettez sous une course, vous allez la conserver neuf jours. Donc, ce qui veut dire que vous faites vos courses le lundi et votre viande crue, elle est bonne jusqu'au mercredi de la semaine qui suit. Alors, imaginons que vous ayez acheté une viande à bourguignon. Vous la mettez dans votre réfrigérateur sous une course. Neuf jours plus tard, en baptême, je vais faire ça mon beuve bourguignon aujourd'hui. Vous faites votre beuve bourguignon. Et là, votre viande qui était crue, elle devient un plat cuisiné. Et votre plat cuisiné, vous allez pouvoir le conserver, donc, dans votre réfrigérateur pendant 15 jours. Donc, ça veut dire que si vous faites le beuve bourguignon, c'est une viande à cuisson longue, vous n'êtes pas obligé d'en manger pendant 4, 5, 6 repas de suite. Parce qu'en général, on en a marre. Donc, vous allez pouvoir, donc, le cuisiner, le servir à J0, à J plus 5, à J plus 10, à J plus 14, au lieu d'avoir le temps de le consommer. Donc, moi, hier, j'ai fait ce qu'on appelle un poteau feu. C'est un plat de saison, n'est-ce pas ? Je vous l'amène. Voilà. Donc, dans mon poteau feu, j'ai mis quand même 900 grammes de viande, j'ai mis 300 grammes de carottes, 300 grammes de navets, 150 grammes d'oignons dans lesquels j'ai mis un clou de girofle et j'ai mis 150 grammes de poireaux. Et bien sûr, avec mon poteau feu, j'ai mis des pommes de terre. Donc, j'ai fait cuire 1,2 kg de terre parce que c'est un plat qui est venu pour 6 personnes. Et donc, j'ai tout fait cuire ça. C'est une cuisson longue. Donc, un poteau feu, ça demande deux heures de cuisson. Donc, on ne va pas s'amuser à faire cuire un poteau feu pour une ou deux personnes. Donc, là, hier, j'ai fait mon poteau feu et je vais pouvoir, donc, le conserver pendant deux semaines. Donc, là, ça, c'est le grand récipient rectangulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je vous le montre, vous voyez, il est vraiment grand. Vous voyez, on voit qu'il y a de l'eau qui s'est formée à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est normal. Donc, quand il y a des plats cuisinés, je ne mets bien sûr plus la grille filtrante. Elle ne sert à rien. C'est un plat cuisiné. Donc, souvent, il y a de la sauce. Donc, il n'y a pas de souci. C'est uniquement la grille filtrante. Elle est importante pour les aliments qui sont crus. Voilà. Donc, vous voyez, ce plat, je vais pouvoir le consommer pendant 15 jours au rythme que j'en aurais envie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.